Bonjour et bienvenue pour ce 4e chapitre qui traite de la classification périodique des éléments. Vous retrouverez ce sujet dans votre livre au chapitre 12 et sans plus attendre le sommet. Ce chapitre se compose de trois parties. La première autour de l'organisation de la classification périodique, la deuxième sur l'utilisation de la classification périodique et la dernière partie se focalisera sur quelques familles chimiques et sans plus attendre la classification périodique. Regardons tout d'abord une classification réduite aux 20 premiers éléments. On remarque tout d'abord que les éléments sont classés par numéros atomiques croissants. C'est ce qu'on peut voir sur la première ligne du tableau où l'on commence avec le numéro atomique 1 pour l'hydrogène puis le numéro atomique 2 pour l'hélium tout à droite. Ensuite à la ligne suivante on retrouve toujours cette croissance du numéro atomique avec le lithium, le beryllium, le borne, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le néon, etc. Une ligne s'appelle une période et on utilise une période chaque fois que la structure électronique des atomes fait intervenir une nouvelle couche électronique. Pour la première période, la couche K, une fois que la couche K est remplie, il faut remplir la couche L et on introduit une nouvelle période, la période 2. Ensuite une fois que la couche L est remplie avec les 8 électrons, on commence à remplir la couche M et on a donc une nouvelle période. Comme on l'a vu dans le cours auparavant, la couche M ne va pas être remplie avec 18 électrons, mais avec 8 électrons avant de passer à la couche M qui va se remplir et donc une nouvelle période. Enfin les éléments chimiques dont les atomes ont le même nombre d'électrons externes sont placés dans une même colonne. Ainsi, le beryllium, le magnésium et le calcium ont tous deux électrons sur leur couche électronique externe et sont donc dans la colonne 2. Bien évidemment, le tableau périodique complet est plus complexe avec ses quelques 118 éléments. Petit tour d'horizon, au delà de l'uranium qui est le numéro atomique 92, on a affaire exclusivement à des éléments artificiels radioactifs. A noter quand même que le technétium numéro atomique 43 n'a pas d'isotope stable, ce qui fait que sa découverte est récente, en 1937. Un autre élément avant l'uranium n'existe pas à l'état stable, c'est le prométhium numéro 61, entre le néodyme et le samarium, dans la partie des lantanides. En fait, cet élément est issu de la fission spontanée de l'uranium 238 et de la désintégration alpha de l'europium dans la nature. Et on considère que sur Terre, à un moment donné, la masse de prométhium totale est d'environ 600 grammes. C'est très 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 peu. Regardons maintenant comment on peut utiliser la classification périodique, notamment pour les ions monoatomiques. On l'a déjà vu, les atomes situés sur une même colonne ont un même nombre d'électrons sur leur couche externe. Et donc, en conséquence, on peut appliquer la règle du nuet, et surtout la règle de l'octet, de la même manière pour les éléments d'une même colonne. Ainsi, les éléments des colonnes 1, 2 ou 13, souvenez-vous, le tableau réduit, ont 1, 2 ou 3 électrons externes. Ils peuvent perdre facilement ces électrons, pour acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche, évidemment. Ils vont former des cations, puisqu'ils perdent des électrons, de formule, soit M+, s'ils ont 1 électron à perdre, soit M2+, s'ils ont 2 électrons à perdre, ou même M3+, s'ils ont 3 électrons à perdre. C'est le cas par exemple pour le sodium, Na+, 1 électron à perdre. Le magnésium, Mg2+, 2 électrons à perdre. Ou l'aluminium, qui peut perdre ces 3 électrons, et donner l'ion aluminium à L3+. Et de la même manière, si on s'intéresse à la partie droite de la classification périodique, on a des atomes qui possèdent 5, 6 ou même 7 électrons sur la couche externe. Ils vont, eux, pouvoir gagner 3, 2 ou 1 électron pour former des anions. Encore une fois, ces anions auront la structure électronique du gaz noble le plus proche. Et donc ces anions auront comme formule X3-, X2-, ou X-. Maintenant, nous nous intéressons aux familles chimiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une famille chimique ? Les éléments qui sont situés dans une même colonne appartiennent à une même famille chimique. Cela signifie qu'ils ont des propriétés chimiques voisines. Grosso modo, ils vont réagir avec les mêmes réactifs selon des réactions proches. C'est ce qu'on a pu voir lors de l'activité. Ils possèdent d'ailleurs le même nombre d'électrons sur leur couche externe, comme nous l'avons déjà vu. Ils sont sur la même colonne, donc ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Et c'est bien pour ça qu'ils ont des propriétés chimiques voisines. Maintenant que nous savons ce qu'est une famille chimique, on va s'intéresser à quelques... Tout d'abord, la première famille, les métaux alcalins. Alors, ce sont les éléments qui sont situés dans la première colonne, à l'exception de l'hydrogène. L'hydrogène qui est un cas particulier. Ces éléments situés dans cette première colonne forment ce qu'on appelle la famille des métaux alcalins. Alors, quelques-uns sont quand même plutôt connus. Le lithium, qui sert dans les batteries. Le sodium, très connu dans le sel de table. Le chloro-sodium et le potassium. Alors, à l'état naturel, on ne les trouve pas sous ces formes élémentaires, sous ces formes atomiques. Ils sont beaucoup trop réactifs. Et du coup, vont former rapidement les ions Li+, Na+, ou K+. Ce sont des métaux mous, à point de fusion bas et à faible densité. Mais encore une fois, on ne les utilise pas à l'état métallique. Ils sont très très réactifs. Ils sont très réactifs, notamment avec l'eau. Vous avez peut-être déjà vu sur Youtube ou à la télévision, dont on n'est pas que des cobayes, par exemple, la réaction entre un morceau de sodium et l'eau. La réaction est très très vive. Elle dégage de l'hydrogène. Elle peut même être explosive. Et ce sont des composés qui s'oxydent très 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 facilement à l'air. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas à l'état élémentaire sur Terre. La deuxième famille, juste à côté des métaux alcalins, c'est la deuxième colonne. C'est les métaux alcalino-téreux. Le plus connu, le magnésium, le calcium. Là non plus, il n'existe pas à l'état naturel sous forme élémentaire, sous forme métallique. Ce sont des métaux plutôt de faible densité, malléables. Et là aussi, ils réagissent l'eau. Mais beaucoup moins fort que les métaux alcalins. On arrive à les utiliser sous forme métallique. C'est notamment le cas du magnésium, qui est un métal assez léger, qui va être utilisé dans des structures où on a besoin de légèreté, alliées avec d'autres métaux pour lui donner de la résistance. Maintenant, on passe de l'autre côté du tableau périodique. Nous allons à la 17e colonne pour voir la famille des halogènes. C'est cette famille-là sur laquelle nous avons travaillé en activité expérimentale, avec la formation de précipités en présence de nitrate d'argent ou de nitrate de plomb. Ce sont des composés qui sont très réactifs à l'état moléculaire. Donc eux forment des molécules, soit d'ifluor, F2, d'ichlore, CL2, d'hybrome. Ils n'existent pas à cet état naturel, car ils sont extrêmement réactifs, notamment le fluor, qui lui peut même réagir avec les gaz nobles. On verra un petit peu plus tard. Petite particularité de l'ion, tant qu'on est sur cette famille, c'est un élément qui se sublime à température ambiante. Cela veut dire qu'il passe directement de l'état solide à l'état gazeux, un gaz violet qui est irritant, il vaut mieux pas le respirer. Les halogènes, c'est dans cette famille qu'on utilise les éléments qu'on met dans les ampoules halogènes, pour qu'elles durent plus longtemps et brillent beaucoup plus qu'une ampoule à incandescence. Ce sont notre petit tour d'horizon des familles chimiques avec les gaz nobles. Ils sont situés à la 18e colonne, et ils sont extrêmement stables chimiquement. Cela signifie qu'ils réagissent très très peu avec les éléments chimiques. Et lorsqu'on arrive à les faire réagir avec d'autres éléments chimiques, ce sont dans des conditions de laboratoire extrêmement intenses. Pression élevée, généralement, et des températures soient extrêmement importantes, soient très très basses, pour essayer de conserver les quelques molécules qu'on va pouvoir faire avec ces éléments. On trouve de temps en temps encore l'appellation de gaz rares, mais en fait ils ne sont pas si rares que ça. L'argon notamment, il y a presque 1% d'argon dans notre atmosphère terrestre. Lorsque Mendeleïev a proposé sa classification périodique, cette famille n'apparaît pas. En effet, aucun élément de cette famille n'avait encore été découvert. Et donc forcément, Mendeleïev n'avait pas connaissance de ces composés. Et pour cause, ces composés sont très peu réactifs. Donc on n'avait jamais observé de ces composés réagir avec d'autres éléments chimiques. Ces éléments chimiques sont généralement très utilisés dans divers domaines. L'hélium est très utilisé dans la science, pour sa légèreté, pour les ballons-sondes, mais aussi pour certaines propriétés un peu spécifiques. C'est aussi ces gaz qu'on utilise dans les éclairages publicitaires. Les éclairages de façade de magasin par exemple. Alors attention par contre, les tubes de néon qu'on peut trouver dans une salle, dont on appelle un néon, en fait ça ne contient pas vraiment de néon, c'est juste une lampe fluoro-compacte. Avant de finir, je vous propose quelques liens intéressants à consulter pour votre culture scientifique. C'est important de développer cette culture. Premier site, vous avez le QR code pour le scanner. Le site ptbol.com, qui permet d'avoir des tableaux périodiques avec de nombreuses informations sur les différents éléments chimiques. Par exemple, vous pourrez apprendre qu'il n'y a qu'à température ambiance seulement deux éléments chimiques qui sont liquides, le mercure et le brôme. Le site elementschimique.com complète les informations du site précédent, avec de nombreuses informations. Une vidéo à regarder absolument pour comprendre l'histoire de la classification périodique des éléments et l'apport majeur de Mendeleïev à ce classement, surtout quand on se rappelle qu'à cette époque, l'existence de l'atome n'est pas encore acquise. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez un petit peu de temps, abonnez-vous à cette chaîne, la chaîne e-pensez, qui vaut le détour et n'hésitez pas à regarder les nombreuses vidéos. Vous apprendrez de nombreuses choses et notamment, vous pourrez vous cultiver sur des points qu'on va étudier cette année. Enfin, pour compléter cet historique, le site de l'ENS qui nous apporte de nombreux détails, notamment sur l'après Mendeleïev et la mise en forme de la classification périodique telle qu'on la connaît. Si vous comparez la version proposée par Mendeleïev et la version que nous utilisons aujourd'hui, elle a un petit peu changé, elle a évolué grâce à l'apport d'autres scientifiques après lui. Enfin, je vais terminer un peu d'amusement. Si je puis dire, vous avez les QCM 5 minutes chrono, 1 et 2, qui sont corrigés dans le livre. C'est un excellent moyen pour vérifier que le cours est bien assimilé. Et puis, 3 autres exercices, le numéro 4, le 21 et le 22. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada